bonjour et bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui car j'avais bien précisé que la toile celle ci le unboxing qu'on a fait précédemment sur les naféas de claude monnaie j'allais la commencer assez rapidement attendu que c'est un cadeau de noël et que non seulement il faut que je la fasse mais en plus il va falloir que je l'encadre pour l'offrir à ma petite maman j'ai commencé à préparer donc j'ai mis dans l'ordre mais dmc avec les boîtes correspondantes aux tailles les boîtes correspondantes aux tailles à force de fouiner sur internet j'avais repéré ceci à dire qu'en fonction de la taille des trois boîtes j'avais soit la quantité de sachets de 200 soit le poids pour les sachets zip donc je rappelle que les boîtes de diamants c'est ce type de rangement est donc que vous avez les petites les un petit peu plus grande les encore un peu plus grand il est très grande voilà donc moi là j'ai essayé de préparer mes petites affaires pour pouvoir vous les montrer alors quand je prépare une toile la première chose que je fais c'est de rendre tout ceci autocollant donc pour ce faire je prends tout simplement ma tablette lumineuse mon double face j'étale mon double face je calcule à peu près la dimension qu'il me faut pour ce genre de choses bien sûr je coupe ensuite je mets ça directement là ou alors je vais coller directement comme ça ce sera beaucoup plus simple voilà donc maintenant ça c'est bon c'est fait donc vous avez toujours médium c'est d'un côté et vous avez mon double face de l'autre ça j'en ai plus besoin je peux l'arranger donc du coup ensuite vous coupez ce dont vous avez besoin j'essaye toujours de couper le plus court possible donc le tapis que vous avez là ça fait des années et des années que je m'en sers d'ailleurs il est dans un état je me demande s'il faudrait pas quand même que je le change mais il a dû vécu entre les trains électriques au plat entre les trains électriques les maquettes de bateaux en bois tous les loisirs que je peux pratiquer il a vraiment souffert surtout que j'utilise pas mal de choses que ce soit l'école ou que ce soit les résines par exemple j'ai fait un plan d'eau sur mon train électrique avec de la base à de la résine bifasé et ça fait ça fait quand même pas mal de gros dégâts la résine bifasé la bicomposant pardon à la bifasé la bicomposant voilà mes petites couleurs sont adhésives recto verso et ça c'est poubelle ça servira à allumer le poêle là bon le plus dur après c'est arrivé à à ouvrir le premier truc en plus j'ai même pas mes lunettes on va bien écraser pour bien que ça colle le voilà et maintenant on va retenter le coup ça a l'air de marcher ouais je sens que c'est bon après il n'y a plus qu'à coller sur les boîtes j'avais vu une astuce de d'une youtubeuse qui se servait de washi tape pas particulièrement pour mettre sur ses bords de toile mais tout simplement pour mettre sur ses boîtes donc c'est ce que je vais faire je vais remettre sur toutes mes boîtes les unes derrière les autres et je n'aurai plus qu'à coller mes symboles avec leur les symboles avec la dmc pour mettre ici par contre je me suis aperçu en rangeant mes couleurs parce que j'ai préféré les mettre par catégories et prendre les boîtes adaptées avant de vous prendre en vidéo parce que j'ai pas envie de vous faire attendre pour rien ou pour pas grand chose je me suis aperçu qu'il manque une couleur donc je vais laisser la boîte vide et quand j'aurai fini tout ça j'irai plongé à l'endroit où je garde tout parce que ce petit coquin de sachets il n'y en avait qu'un seul espèce de sacripant qui a dû tomber de son sachet donc vu que c'est dans ma bibliothèque sur des grosses piles de bouquins il a dû se glisser quelque part et je n'aurai plus qu'à le récupérer en plus là je vous prends aujourd'hui pour préparer une toile pour vous montrer ma petite astuce là donc pas celle du washi tape mais celle de mon double face pour pour rendre collant mes symboles que des fois on a des symboles sont tellement particuliers qu'on n'arrive pas à les reproduire à main levée ou alors assez difficilement donc là ça évite de faire ce petit bidouillage à la main et ça reste quand même quelque chose de très propre et de très net donc la personne qui avait fait ça où j'avais vu cette astuce de prendre le washi tape pour coller les affaires c'est juste que le washi tape étant un scotch repositionnable on peut coller dessus et au moment où la toile est terminée il suffit de prendre le washi de l'enlever et c'est propre parce que l'on voit sur certaines boîtes que j'utilise qui a encore des traces de colle précédente l'envoi là on voit bien qu'il ya un peu de et un peu de colle qui est resté même si normalement avec l'eau écarlate oui l'eau écarlate les traces de colle partent très très bien contrairement à l'acétone où l'acétone a tendance à opacifier et à abîmer les plastiques mais je trouve que l'eau écarlate pas confond avec l'eau précieuse donc l'eau écarlate est très très bien à utiliser c'est d'ailleurs ce dont je me sers c'est pour ça que j'en ai toujours une bonne réserve pour nettoyer les rails de mon train électrique parce que l'échelle que j'ai est très très petite la moindre saleté fait dérailler tout le monde et grâce à cette eau écarlate il ya une brosse à dents électrique qui ne me sert que pour mon train je peux nettoyer avec précision les rails même dans des endroits qui ne sont pas très très accessibles dans les recoins des tréfonds du décor ça avance tranquillement on est déjà en train de d'attaquer les toutes dernières boîtes donc il n'y aura que cette référence je crois que c'est la 961 que j'ai pas retrouvé donc il faudra que je cherche et que je fouille et sinon dans le pire des cas si ce petit sachet s'est vraiment perdu quelque part de toute façon je sais que j'en ai en stock je sais que j'en ai en stock parce que j'avais commandé pour me monter au départ toutes les nuances donc toutes les couleurs en sachet de 200 donc j'ai les 445 couleurs je sais que je les ai et vu que je ne les ai pas encore utilisés je sais que je les ai d'office parce qu'au fur et à mesure que que j'utilise j'ai mon cahier j'ai mon cahier de suivi et dans mon cahier au fur et à mesure j'ai utilisé une couleur chez l'un ou l'autre fournisseur ou alors que je suis tombé en rupture de cette couleur avant la fin de mon dp j'aurai au moins je sais que cette couleur là je ne l'ai plus chez ce fournisseur et c'est pas la peine de se faire flic aller fouiller dans les bois boîtes voilà tous mes petits sachets sont faits orange ça orange ça terminé ensuite alors là nous allons commencer par la 312 et la 312 j'en avais voilà j'avais replié pour que ça ne prenne pas de replié j'ai photocopié ça c'est ma photocopie donc j'en ai quatre sachets c'est celui là donc on enlève ça c'est plus simple à moins que avec le plateau mais là les sachets sont vraiment super bien faits je suis sûr que j'arrive à verser directement dans le truc j'ai pas prévu de sac pour tout m par contre je ne sais pas encore si c'est de la résine ou de l'acrylique je ne suis pas encore trop penché sur la question je pense qu'on verra ça pendant qu'on fera la toile là et en voilà une 312 comme il n'y a pas beaucoup de couleurs je pense que je vais la mélanger à j'essaie là là je suis en train de faire d'un fournisseur qui s'appelle le 20 jours donc la photo est très très belle à être reconnu un par contre soit j'ai pas pris la toile en assez grand soit elle est extrêmement pixelisé et en plus les diamants sont d'une qualité absolument exécrable je ne sais même pas si je finirai cette pauvre toile et voilà la première 312 donc je ne les range pas tout de suite parce qu'après j'ai l'habitude moi déclassé par lettres chiffres symbole donc chiffre ya pas beaucoup symbole ya pas beaucoup les lettres par contre meilleur à la dose bon on va tout mettre par terre j'aime bien et après on rangera non je vais mettre la tiens alors tout là bas et ça ça change de zone ensuite le 4 celui là 318 318 j'avais dit une moyenne on mettra le petit truc après on sait jamais des fois que ça rentre pas allez on va les quatre fois par trois ça se fait bien à mon avis à mon avis c'est pas de la résine parce que la résine c'est très très souvent électrostatique puis là on voit qu'il ya quelques endos qui sont piqués je sais pas si vous voyez quelques endos qui sont piqués les endos piqués généralement ça veut dire que l'acrylique par contre il ya beaucoup de couleurs de couleurs dix en plus c'est diamant rond et de couleurs différentes j'ai vu qu'il y en avait déjà là dedans on verra j'ai hâte de la commencer ne serait ce que pour savoir ce que pour voir ce que ça donne et je pense que je retournerai voir le unboxing la réalisation et la revue de la toile qui avait été faite chez eux par la team squad je ne sais plus laquelle l'avait fait de façon j'ai mes tableaux donc je regarderai parce que je suis toujours à la recherche d'un fournisseur qui fasse alors de la toile coulée des diamants de bonne qualité une belle impression un bon collage des diamants qui soit suffisamment large bien taillé qui puisse se passer poser aux multiples sœurs et qui ne soit pas trop espacé j'adore le carré et j'aime les pauses serrées pas ultra serrées parce qu'après ça pop mais c'est ré elle est bien la 351 il veut pas 351 il y en a qu'un mais il veut pas là c'est pas la peine de tout enlever ça c'est vraiment bien 351 ça c'est fait 351 à du y est 20 372 les sachets sont grands et sont pratiques sur home fun les sachets sont beaucoup plus petit beaucoup plus fin beaucoup plus souple et beaucoup moins facile à vider d'autant plus que maintenant chez home fun c'est vraiment de la résine et que la résine ça a tendance à être statique et ça c'est embêtant pour ne pas dire autre chose mais là ça fait super bien ouais je pense que c'est de l'acrylique j'ai même pas regardé j'en ai même pas mis dans une dans la barquette pour voir ce que ça donne donc ça on a dit que c'était le 372 suivant 413 c'est ça 413 c'est du gros c'est du lourd on a combien du 413 c'est ce paquet hop on replie on coupe on verse il y en a plus si j'ai assis c'est génial ça se fait super bien c'est vraiment du sachet qui est costaud par rapport à du home fun le home fun vous risquez pas de le laisser comme ça mais on sent qu'il est vraiment rigide j'arrête de m'appuyer contre la table parce que j'ai l'impression que je vais vous faire trembler jusqu'à ce que j'ai fini le poil tourne toujours ça va on est bien au chaud premier poil de l'année on est le 9 novembre j'allume aujourd'hui pour la première fois mon petit poil adoré qui se trouve juste là 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 derrière moi et qui est très très agréable quand vous êtes en train de travailler à la table alors j'ai le poil qui est là la télé qui est là bas éventuellement l'ordinateur qui est là et alors là je peux passer des heures et des heures et des heures le faut pas oublier le café éventuellement un petit biscuit c'est pas mauvais surtout les après-midi d'hiver où comme aujourd'hui il fait un temps mais noir je suis allée balader le chien au bord d'un lac qui n'est pas très loin d'ici mon dieu c'était noir à l'horizon très 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 noir mais bon on va pas pleurer parce qu'après tout le manque de pluie qu'il y a eu cet été oh là là c'est impressionnant d'ailleurs le lac au bord duquel je suis allée me balader c'est un lac où je vais depuis que je suis enfant c'était la première fois que le fond était à sec j'avais jamais vu ça de ma vie mais bon tout ça pour en revenir au fait que ma table est super bien installée que je suis super bien que je peux passer des après-midi entières à faire du DP d'ailleurs dès que j'ai fini cette série là ce rangement de diamants j'attaque pas cette toile là pas la monnaie mais je vais continuer la toile de ma de ma pseudo sirène de mon de mon nersatz de sirène et là je suis en train d'essayer de contacter le le créateur de cette image pour avoir les droits de façon à pouvoir vous la présenter c'est vraiment une image dont je suis raide dingue j'ai l'impression qu'elle va pas mal rendre parce que home fun mine de rien ça rend pas mal le seul truc qui est embêtant avec home fun c'est que c'est que en plus maintenant qu'ils sont passés à la résine mince c'est que vous risquez de manquer de diamants avant la fin de votre toile avant quand c'était de l'acrylique il n'y avait pas trop de déchets et maintenant que c'est de la résine avec tous les diamants qui sont troués vu qu'ils sont radins comme pas possible sur les quantités de diamants là sur deux toiles là sur deux toiles ça fait une fois que je manque d'une référence sachant que celle que j'avais faite avant je crois bien que c'était encore de l'acrylique mais là la résine j'ai manqué de 310 ça donc ça vu que le 310 il y en a chez tout le monde et généralement en quantité bon j'ai pris chez un autre fournisseur c'est pas un souci je crois que j'ai pris chez ma nausicaa de millenium nausicaa pour ceux qui connaissent nausicaa et la vallée du vent que j'ai pris que j'avais pris chez un vendeur aliexpress qui s'appelait millenium store j'ai pas été particulièrement enchantée par les diamants et par leur pose par contre le rendu de la toile est vraiment très très bien je suis sûre que ça pourrait être mieux parce que je suis loin d'être une grosse connaisseuse à l'heure actuelle mais le rendu de la toile est vraiment sympa hop 502 c'est fait ça j'en ai plus besoin du coup allez va t'en 613 ils sont vraiment les sachets sont grands ça permet vraiment de bien les couper c'est un bonheur à mettre en boîte regardez moi ça il n'y a plus rien c'est génial ils s'écrasent pas ils se mettent bien par rapport au home fun d'ailleurs la dernière fois que j'ai mis j'ai passé la home fun bon il y a 50 couleurs là il y en a 27 j'ai passé presque 2 heures à réussir à les mettre en sachet 734 734 734 ah oui c'était tous les petits hop regardez appara c'est pas possible mais c'est pas possible ah là là ils ne peuvent pas tout mettre ensemble mais non il faut bien râler un peu non qu'est-ce que vous en pensez ça fait du bien de râler on dit qu'il faut rire tous les jours et que râler entretient la forme si c'est vrai j'ai avoir la santé j'aime bien ces pannels de couleurs il n'y a qu'une chose qui me fait peur c'est que sur un côté il y a un gros paquet de sombre j'espère que la toile ne sera pas moche j'espère 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 mais souvent quand vous faites des toiles vous avez l'impression que vous dites oh là 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 ça ne va pas rendre ça ne va pas être joli et en fait arriver à la fin c'est d'enfer donc je ne m'affoile pas trop si vous entendez ronfler c'est le fauve qui est en train de de piquer un gros dodo il faudrait vraiment que je vous le montre il est en train de dormir le nez dans sa gamelle couché contre la porte sur son tapis bien avec le courant d'air de la porte comme ça il est un peu plus au frais alors moi je me colle le dos devant le poil et lui il se colle le dos devant la porte pour avoir de l'air frais comme ça on est ensemble tous les deux et on a nos températures tous les deux oula on avait encore plein hop on humidifie un doigt et c'est bon le 744 un joli petit jaune on va dire un petit jaune poussin pastel parce qu'il n'est pas très très foncé en couleur j'aime beaucoup j'espère juste que ça va bien ranger j'ai vraiment hâte de m'y mettre pour voir la pose si la pose correspond à ce que la team quad avait dit la règle j'en ai plus alors va-t'en la règle 758 c'est pas très très c'est pas toujours facile à lire moi ben là je vais pas m'embêter un seul pratique le système du double face en plus c'est dieu que les rouleaux de double face ne coûte pas cher et en plus celui-là aliexpress je vais commander tout un lot des gros des petits des moyens j'en ai un stock impressionnant parce qu'en plus je voudrais essayer de me fabriquer une vitrine donc principe des vitrines de restaurant donc qui s'ouvre et qui se ferme et à l'intérieur je mets ma toile je referme je verrouille et comme ça je pourrais changer de toile très très régulièrement parce que j'en ai beaucoup enfin j'en ai beaucoup je commence à avoir pas mal de toiles de fête et j'aimerais bien les voir parce que ce sont des images que j'aime et que j'ai faites parce que je les aime et j'aimerais bien pouvoir en profiter mais je peux pas mettre des diamants de painting tout autour de la maison je peux pas mettre que ça celle que je garderai à coup sûr en face de moi je pense quasiment en permanence c'est la toile de mon chien donc qui est une toile de Manu Rachel Store qui fait 80 par 120 qui rend pas mal mais avec laquelle j'ai été déçue pour plusieurs raisons j'ai trouvé que la pose était un peu large par rapport à ce que je pensais recevoir parce que Manu Rachel Store tout le monde en parle deuxième chose où j'ai été déçue c'est que sur une toile de 80 par 120 je n'ai eu entre guillemets que 90 couleurs alors vous allez me dire c'est déjà pas mal 90 couleurs mais c'est un magasin qui est tellement réputé pour sa quantité de couleurs que je m'attendais minimum à 100 couleurs voire jusqu'à 120 en plus c'est une photo de ce chien qui a été pris dans une rivière lors d'une de nos balades et en milieu naturel Dieu sait que les dégradés de couleurs sont quand même assez imprécieux mais bon donc c'est les deux premières choses pour lesquelles j'ai été déçue la troisième et dernière donc ça a été bien reçu c'est une toile qui était jolie pas de soucis pas pliés pas de rivière puisque c'était de la colle coulée mais quelques jours après l'avoir reçu j'ai eu la très désagréable surprise de voir qu'elle avait été livrée par FedEx et FedEx m'a demandé 22 euros de frais de port alors que c'est une toile que j'avais commandée en livraison gratuite donc là j'ai vraiment été très 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 déçu ça m'a ah ouais j'étais pas contente j'étais colère quand j'ai vu la facture FedEx oh j'ai été colère mais bon je voulais tellement cette toile ça faisait trop c'était la troisième fois que je la commandais les deux premières fois elles se sont perdues donc elles m'ont été remboursées par AliExpress première fois je l'avais pris chez Evershine donc jamais reçu deuxième fois je l'ai pris chez Home Fun jamais reçu donc la troisième fois je l'ai commandé chez Manu Rachel Store et elle est effectivement bien arrivée jusqu'à la maison donc j'allais pas la renvoyer sachant que ça faisait trois fois en plus c'est une toile perso et on va pas non plus demander la lune ah là 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 j'aime pas ces vendeurs quand ils tiennent pas leurs engagements mais bon oh qu'est-ce que ce verre est beau qu'est-ce que j'aime les verres je sais qu'il y a une il y a une personne qui fait du DP que je suis qui aime pas les couleurs vertes oh là là moi c'est ma cam les verres les bleus les couleurs de terre de nature qu'est-ce que j'aime ça allez l'autre qui ronfle écoutez vous entendez il souffle il souffle il ronfle il doit être en train de courir après un chat mon bébé d'amour mon gros bébé d'amour bon enfin bref on est pas là pour parler du chien on est là pour parler de la mise en boîte de mes diamants et de la toile que je vais faire de ma petite toile de chez Claude de monnaie par contre moi qui viens de lancer ma chaîne youtube et qui a adoré faire des toiles personnalisées sans me soucier ni d'aime ni d'un dent ni de savoir de si ça venait de ci de là de là-bas maintenant si je vais pouvoir partager avec vous des toiles de diamants de painting il va sérieusement falloir que je me mette à explorer les images libres de droit par contre quand vous avez une image qui vous plaît oh là là les dégâts avoir une image qui vous plaît quand vous voulez essayer de contacter le vendeur pour lui demander l'autorisation ou ses conditions pour pouvoir utiliser cette toile ben là celui de ma sirène que j'ai contacté ça fait déjà deux fois ça fait deux fois que je le contacte deux fois qu'il ne répond pas donc qu'est-ce que je fais je m'en sers je m'en sers pas s'il ne répond pas c'est de sa faute tant pis pour lui il va se faire voir qu'est-ce que je fais comment je fais où je vais j'aime bien parce que ça c'est un bleu S904 je ne suis pas folle le 904 c'est celui que je viens de verser il est vert j'adore ensuite 938 normalement si je suis ma sirise c'est celui-là on n'y voit pas très très bien quand même voilà 938 par contre qu'est-ce qui se met bien en boîte c'est impressionnant moi qui fais énormément de home fun home fun je ne vais pas dire que c'est la crise de nerfs mais pas loin on dirait vraiment qu'ils font des économies sur tout on dirait la société dans laquelle je travaille ils font des économies sur tout ils en viennent même à nous rationner non mais sans déconner ils en viennent à nous rationner le papier toilette vous y croyez vous ? papier toilette rouleau de sopa là on a droit à une feuille par personne non mais il ne faut pas il ne faut pas charrier quand même c'est une société qui brasse des millions qui a des dizaines d'entreprises à travers le monde et ils nous rationnent comme ça c'est hallucinant là par contre comme par exemple cette semaine on a travaillé sans avoir de film pour filmer les palettes une usine une usine plus de film pour filmer les palettes c'est une honte je vous jure c'est une honte ah là 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 donc pour en revenir c'est comme un petit peu oula c'est un petit peu comme home fun ils doivent rationner le plastique parce qu'il y a des fois les diamants ils sont tellement compressés dans leur petit sachet comme ça j'arrive même plus à couper le sachet j'ai plus de place pour passer la lame des ciseaux ah les oies qui crient je crois que c'est celui-là voilà c'est celui-là que j'ai pas 961 je vais le mettre quand même 938 939 ah j'en ai zappé j'ai eu peur respire respire tout va bien se passer après quand je vais me remettre à mon à mon diamant de painting parce que je vais finir de mettre ça en boîte et puis après je vais reprendre ma fameuse sirène que j'aime tant de chez home fun et je vais me remettre à la pose par contre les diamants home fun oh là là qu'est-ce qu'ils sont agréables à poser ils sont pas trop serrés ils sont pas une pose large si vous vous débrouillez bien normalement les vous avez pas des gros jours même aux multiplaceurs parce que moi je suis toujours en période d'apprentissage d'utilisation du multiplaceur je suis pas très très douée donc c'est pour ça que je ne prends que des multiplaceurs de petite taille le 2, le 3, le 4 moi c'est réglé et que je pose aussi beaucoup en multiplaceur à la pince puisque les diamants home fun se prêtent très très bien à un attrapage multiple avec ma pince donc ça c'est bonheur ça marche super bien en fait je fais quasiment 80% de ma toile à la pince et après je finis oscillé dans tout ce qui est petits espaces où cette pince qui a un défaut oui ou non c'est qu'elle a les embouts qui sont un peu larges donc sur sur des poses serrées on peut plus placer la pince par contre l'avantage aussi c'est que vu qu'elle est large 1 elle ne se tord pas en plein milieu de la toile ce qui fait qu'après votre pince elle n'attrape plus les diamants et que donc qu'elle ne se tord pas et qu'elle ne raye pas les diamants comme elle a un bout en céramique qui est quand même assez rond ça ne raye pas j'aime bien il est beau l'intrus bien rouge aux yeux du bleu marit donc ça c'est les avantages de cette pince alors 939 961 je vais le coller sur la boîte mais je vais la mettre de côté puisque je n'ai pas je n'ai pas la couleur voilà petite boîte toute petite il n'y a rien dedans moi je vais le trouver je vous jure je vais le trouver elle doit se glisser derrière un bon bouquin mon dieu tous ces petits sachets de plastique ça par contre pour la planète c'est pas top 3011 on y va 3 et 2 5 vu qu'on peut mettre 6 petits sachets dans une petite boîte 5 ça devrait remplir largement après je pense que je ferai moitié-moitié avec ma toile éléphant d'ailleurs cette fichue toile éléphant il faudrait bien que je la finisse mais j'ai vraiment pas le courage punaise elle n'est pas agréable à poser la vanjoula oh la la alors que on me fait je peux y passer mais des heures des heures des jours des jours et des semaines ti na 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 quel sauvage mais quel sauvage je suis une sauvage une brute vous rappelez ? vous vous rappelez de mes petites mes petites boîtes le stylet j'arrive pas à m'y faire le stylet que j'ai pris la dernière fois chez eux mais j'arrive pas à m'y faire le côté plat d'un côté ça me ça me fait vraiment bizarre ça me fait très 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 bizarre j'ai vraiment un mal de dingue à m'y faire peut-être que ça viendra je persévère mais bon sang c'est dur mon dieu tout s'est saché 3347 3347 combien en a ? 9 donc 3 6 9 hop faut-il que je m'y souviens qu'est-ce que ça se met bien c'est agréable moment de détente et de relaxation ça change de ce matin ou c'était le bordel au travail ah c'est agréable c'est calme le chien a arrêté de ronfler on n'entend plus rien le poil commence à languir que j'arrête de mettre mes diamants pour que je le remette une bûchette il est presque mon bébé t'es réveillé oh là là il est réveillé le chien a chien j'aime bien parce que les R les R les verts ils sont bleus c'est bien ça après j'ai le 3722 où il y en a qu'un ouais c'est ça donc c'est bien ça mais c'est tout bizarre oh là là il y en a un qu'à replonger il a levé la tête il m'a regardé avec son oeil à moitié pendouillant là vous savez comme vous quand vous avez bien dormi ça fait les poches dessous pas lui c'est pareil on va regarder avec ses poches et s'il va coucher oh la bête oh je suis bête oh je suis bête je suis bête je suis bête je suis bête faut que j'arrête de chanter je vais vous saouler avec mes mes refrains mes murmures et mes chansons marrant celui-là il est de la bonne couleur comme il est rond ensuite messieurs-dames nous allons passer tiens regarde celui-là celui-là c'est qui celui-là celui-là c'est lui ouais on va pas laisser passer deux diamants quand même deux diamants c'est le commencement de la fortune les diamants pardon je vous ai donné un coup de tête c'est prêt 3750 c'est ça le YK on va essayer de les faire par 5 pour voir en général je les fais par 3 par 4 je n'ai encore jamais essayé par 5 et comme là les sachets comme je vous le disais il y a quand même pas mal de marge je suis sûre par 5 j'y arrive voire même plus voire la bande de 5 1 2 5 on reste 1 ça c'est un moment que j'adore faire c'est vraiment la entre guillemets la mise en bouche de la toile c'est là que vous vous préparez que vous anticipez le plaisir de faire c'est vraiment un truc que j'adore on arrive au bout mine de rien en plus il ne reste pas de gros gros conditionnement le Y ensuite il me faut lequel par contre qu'est-ce qu'il y a comme petit sachet mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu 3752 je ne vois pas pourquoi j'ai celle-là va-t'en 3752 c'est ça ces petites boîtes de rangement c'est une merveille pour l'instant c'est mon rangement préféré j'en ai reçu un autre il faudra que je teste mais pour lequel je reproche un truc c'est que les les flacons dans lesquels vous mettez je ne parle pas des tic tac parce que pour les tic tac c'est la même chose mais je parle de flacons dans lesquels vous mettez vos diamants et qui sont rangés dans des tiroirs je trouve que ça balote ça tombe ça reste pas aligné au point oh pardon il va falloir que je mette un bip donc que ça reste pas hyper aligné j'ai perdu le 3750 ah non c'est celui-là ah oui c'était le tout bizarre 3756 il va falloir que je retrouve l'instant dans la vidéo pour le couper mon dieu mon dieu je mettrai un bip je sais pas comment je vais faire j'espère que je vais arriver à le faire je parlais des petits flacons qui ont du mal à s'aligner voilà moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est hyper bien rangé c'est pour ça que ceux-là de rangement j'adore ah mais je l'ai déjà mis je l'ai déjà mis je ne comprends pas ça ne correspond pas 3756 ok ça roule par contre celui-là je vais le garder c'est un un chaché un chaché j 3760 ça doit être celui-ci 3760 on y va il n'y en a plus beaucoup et après il restera plus qu'une chose après avoir mis tous ces sachets en diamant celui-là on va le mettre à part il va il m'embête donc après une fois que je vais avoir fini ça je pense que je vais me faire un petit essai sur celle-là après je vais me remettre avec bonheur et délice à ma home fun sirène et je vais me mettre ça avec dans mon dos le poil à ma droite la télé en passant une série que j'adore et que j'ai repris depuis le début attendu que la saison 5 soit est sortie soit est en train de sortir soit ne va pas tarder donc vu que ça fait un petit moment que ça traîne 3770 c'est celle-là donc vu que ça fait un petit moment que ça traîne et que la mémoire a parfois tendance à flancher donc je me refais les 4 saisons précédentes pour pouvoir regarder cette saison-là et cette série que j'aime beaucoup je l'avais découverte quand j'étais toute jeune sur un film un film qui s'appelait La servante écarlate donc j'ai découvert ce film qui m'avait quand même passablement remué parce que ce n'était qu'un film qui m'avait passablement remué mais je me disais c'était la première fois que je regardais un film de ce qu'on appelle un monde dystopique donc le monde la dystopie d'après ce que j'ai lu dans le dictionnaire ça veut dire que c'est un monde utopique qui vire au cauchemar voilà c'est ça l'univers dystopique normalement d'après le dictionnaire ce serait ça et donc justement la servante écarlate parle d'une société où il voulait bien cadrer les choses bien faire les choses correctement et tout et pour certaines castes parce qu'on va parler de castes de la population c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer quoi j'ai mis 3800 oui c'est ça 3800 c'est vraiment l'enfer donc si vous ne connaissez pas donc il existe un film qui est sorti je vous parle de ça quand je vous dis que j'étais jeune c'était il y a entre 30 et 40 ans la première fois que je l'ai j'ai touché à cet univers là 3821 3821 et là la série qui a été faite avec June Osborne donc qui est je ne me rappelle plus du nom de l'actrice c'est une honte la série est vraiment bien la série est vraiment très très bien et la première voire éventuellement la deuxième saison est tirée des livres donc de l'auteur dont j'ai encore une fois oublié le nom mais c'est vraiment une honte ma grande et la suite de la série donc les saisons peut-être deux mais très certainement la 3, la 4 et la 5 donc les livres n'existent pas mais vu que l'auteur de ces bouquins est toujours en vie oh tiens il y a un problème 3 866 ah non d'accord vu que l'auteur est toujours en vie les scénaristes de la série écrivent les épisodes avec l'auteur donc c'est fait avec son accord et sa vision des choses donc c'est pour ça que ça reste ça reste ça reste vraiment très très bien hop les deux dernières alors la 3 864 on la colle tout de suite et la 3 860 aussi avant qu'elle se colle n'importe où ça c'est poubelle ça c'est poubelle et les quatre derniers déjà donc je vais m'installer et je vais faire ça par contre après histoire de finir complètement ma préparation je vais regarder quel est l'état de la colle qui dépasse de la toile et je vais couper le film plastique qui dépasse et je vais mettre du washi tape tout le tour bon pour les diamants terminé il va falloir ramener la poubelle à plastique donc voilà mon échantillonnage de couleur pas mal alors après j'ai tendance à placer donc là je vais mettre mon éléphant et de l'autre côté je vais mettre l'autre sachant que mon éléphant il n'y a plus grand chose parce que mon éléphant je le fais dans la voiture quand je suis en pause tout ça là c'est vide il va falloir que j'enlève ça c'était la poubelle voilà tout le reste est vide donc je pense que je vais laisser un entre deux un entre deux de vide comme ça je saurais ce que c'est après je vais mettre ça en partant de la fin donc la fin ce sont les symboles je mets toujours mes symboles à la fin donc les lettres 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 symboles lettres chiffres chiffres lettres 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 symboles et chiffres alors les lettres bon on va partir de la fin tiens pour une fois une fois n'est pas coutume on part de la fin alors enfin j'ai ça arrobase le moins le plus le pourcentage et le hackstack ensuite mes trois chiffres en partant des derniers c'est le 7 le 4 le 1 et ça me fait pile une colonne ensuite comme je ne sais pas dire mon alphabet B à l'envers A B C D E F G qui c'est qu'a vu le G qui c'est qu'a vu le G qui c'est qu'a vu le G levez la main F G il n'y en a pas H I J K L M N celui qui manque O P Q R S T U V W X et c'est là qu'on a les boules Y et voilà pas mal l'échantillonnage de couleur quand même par contre il y a un truc qu'on n'a pas fait c'est de voir la tête qu'ont les diamants là dedans on va prendre un comme ça ça devrait pas mal claquer sur le bleu Sous-titrage ST' 501 Oh pourquoi ça veut pas y aller On va essayer de faire un peu qu'ils me paraissent tout petits ils sont microscopiques ces trucs elle est où ma boîte ma boîte home fun bougez pas chercher ma boîte home fun ça me paraît tout petit Tiens oui il n'y a pas photo Il y a une sacrée différence quand même J'espère que sur la toile ça fera pas trop des jours sinon ça va être immonde Dans la toile elle me paraît grosse On verra bien Oh ça commence à Je commence à être anxieuse Ça commence à à me dire ça semble pas bon Va vraiment falloir que j'attaque un morceau pour voir Parce que j'avais vu sur le sur le unboxing de la team squad et puis sur la revue que c'était une pause plus ou moins serrée Donc plus ou moins serrée ça veut dire quand même que c'est serré un peu Donc on va voir et on en reparlera quand je l'aurai commencé Tout ça ça va aller se franger ça se frange 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 Donc du coup moi ce que j'aime bien faire sur mes toiles c'est que je vire systématiquement la partie collante J'ai pas une règle plus grande Alors une règle un petit peu plus grande Et les washi Les washi Les washi Les washi On amène les washi Sur là les washi Hop Une règle un tout petit peu plus grande Donc on se met là Et on vire la partie collante Enfin la partie Hop On y va Il y a un morceau qui n'est pas parti Voilà Alors d'abord je coupe tout Faut pas couper trop loin Faut pas couper trop près Par contre c'est une toile qui est quand même relativement épaisse Que ce soit velouté Que ce soit pailleté Que ce soit cranté Que ce soit avec des petits points C'est pas C'est pas un de mes critères de De recherche D'ailleurs je trouve que c'est un petit peu dommage On pourrait arriver à faire des toiles qualitatives Sans tomber dans ces excès De façon à tenter Oui c'est joli Oui c'est très très bien Oui c'est shiny C'est brillant C'est pailleté Et encore que celle-là Elle est vachement pailletée Mais c'est pas ce qui me fait triper Moi sur une toile Le principal c'est les diamants La qualité de la pose La brillance Et la colle Et la colle Hop lunaise Qu'est-ce que j'aime pas les colles montées Dis celle qui commande chez Home Fun Et que chez Home Fun c'est toujours de la toile montée Mais j'ai jamais eu trop de gros gros soucis de rivière Un petit peu par-ci Un petit peu par-là Mais j'ai jamais trop eu cette espèce de gondolage Voilà donc ma toile elle colle bien Elle colle de partout Mais non c'est super Hop Et je sais pas si vous le voyez Mais en fait La colle elle s'arrête là Je sais pas si vous le voyez Je pense pas Voilà Et qu'est-ce que je vais utiliser Donc il m'en faut pas forcément un large Il m'en faudrait un dans les tons de bleu Pour aller avec mon nez Ça c'est plutôt Van Gogh celui-là J'en ai pas qui me... Un bleu ou un vert Petite fleur, petit machin Petit truc Ça c'est un peu trop flashy pour... Moi je pense que je vais en prendre un bleu tout simple Bon je pense que je vais prendre un bleu tout simple Allez on les rangera après Je vais pas vous faire perdre du temps à regarder une vidéo Alors que... Par contre j'espère que j'en aurai assez Mais elle est pas grande la toile J'ai l'habitude de faire des nappes Celle-là c'est pour moi C'est tout petit 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 comme toile C'est bon ça colle pas après Un petit coup de ciseau Terminé Suivant Ça demande un minimum de concentration Tiens c'est la dernière partie préparation Par contre j'aurais vraiment été curieuse De faire un morceau Par contre moi je n'utilise pas du tout De washi tape En ce qui concerne le quadrillage de ma toile Je ne quadrille pas mes toiles Je ne quadrille pas quand je les coupe Faudra que je vous montre ça Mais ça fait une heure qu'on est en train de préparer la toile Non c'est une blague Je ne vais jamais réussir à mettre cette vidéo sur Youtube Ça télécharge On en déplombe chez moi Mais on va avoir fini Bon et pour le quadrillage de la toile Je vous montrerai quand Quand je la commencerai Je vais très certainement la commencer ce week-end Donc je ne sais pas si je Si je vous posterai quoi que ce soit Parce que là aujourd'hui on est mercredi On est mercredi Je vais me remettre donc à ma sirène Et puis je pense que celle-là Je la taquerai ce week-end Elle rend quand même vachement bien Au téléphone elle rend vraiment super bien J'espère que ce sera le cas une fois faite Par contre je me fais des soucis Pour la taille Des carrés par rapport à la taille des diamants Là je me fais vraiment des soucis Mais bon je vais être rapidement fixée Je ferai un petit carré de 10 par 10 Donc voilà c'était la préparation de mes boîtes Pour réaliser ma toile Donc maintenant il ne me reste plus qu'à changer Tout ce petit foutoir Parce que j'en ai mis deux partout Et je vous souhaite de bien continuer De bien profiter de votre chez vous De bien diamanté Que cela vous relaxe au maximum J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?